Eh ben putain ! Ça avance ! Ça avance ! Dans cet épisode ! Ça va, il y en a qui ont joui, non ? Parce que là, avec Boba Fett, je peux comprendre. J'essaie qu'il y en a qui l'attendaient, mais alors là, je pense pas que vous en attendiez autant. Ouais, je pense que si tu connais bien le personnage et tu le kiffes, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le kiffent, Boba Fett, ouais, là, je pense que vous avez fait plusieurs comas pendant l'épisode. Mais des bons comas, des comas positifs. Je sais pas comment un coma peut être positif, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, juste... La fin, là. Euh... Bon, en fait, tout part en couille, quoi. En fait, déjà, ça va très vite, et aussi, tout part en couille. Mais en même temps, c'est marrant, parce qu'on en avait parlé il y a pas très longtemps, je crois, pendant le débat, ou alors même dans les commentaires. Et on disait, ouais, mais peut-être qu'à un moment... Alors, moi, j'étais pas trop, au début, partisan du fait que... Bah... Mando et Grougou soient séparés. Mais j'avais quand même dit, oui, peut-être que d'ici la fin de la série, en tout cas, à un moment, ils vont être séparés, parce qu'ils vont réussir à le reprendre. Je pensais pas que ça allait être si tôt. Voilà. Bon. C'est comme ça. Mais en fait, ça va tellement vite. En fait, le truc, c'est que... Moi, je m'attendais pas à ce que... Déjà, ils arrivent sur Typhon. Direct, boum, ils arrivent sur Typhon. OK. Donc, tu fais, d'accord, tu vois tout de suite la pierre du destin, l'emplacement, etc. Tu fais, wow ! OK, il le place dessus. À un moment, Baby Yoda, ben voilà, enfin, Baby Yoda, gros goût, il devient en trance, là, totalement. Tu fais, wow, il va y avoir un Jedi qui va arriver. Non, non, tu sais pas. Bon, on va reprendre un petit peu l'épisode. Comment il s'est déroulé ? Oui, c'est ça. En fait, au tout début, tu revois la personne qui s'agenouille devant Fennec. Il me semble que c'est ça, celle qui était dans la saison 1 et qui était morte, normalement. Donc, tu te dis, ben, c'était Boba. Mais comme on l'avait revu, déjà, Boba Fett, au tout premier épisode, tu te dis, mais non, en fait, limite, c'était peut-être pas lui. Mais après, si, tu as la confirmation. En attendant, tu as la scène avec Mando qui fait utiliser la force à Baby Yoda. Et là, j'ai un peu mieux compris pourquoi est-ce qu'il était content, en fait, quand il utilisait la force. Vous vous rappelez, peut-être, la semaine dernière, j'avais dit que je ne comprenais pas comment ça se fait que d'un coup, il était aussi content d'avoir réussi à faire utiliser la force à Grogu. Mais en fait, c'est autant... Le fait qu'il est content, mais en fait, surtout, il est impressionné. Parce que lui, il avait déjà vu Grogu utiliser la force, mais en fait, il n'avait jamais... Il ne l'avait jamais vu faire intentionnellement et de son plein gré. Et surtout, en fait, c'est lui qui lui initie ça. C'est-à-dire que ce soit sur... Quand il y avait Ahsoka ou là, dans le vaisseau, c'est lui qui lui dit « Vas-y, utilise la force ». Et là, il le voit en réel. Et je pense que là, en fait, il en prend vraiment conscience. Et puis, il se rend aussi bien compte. Il le dit. Il lui dit « T'es trop puissant pour moi ». Enfin, il se rend compte, en fait. Donc, il est content, mais en même temps impressionné. Je pense que c'est ça que j'ai compris. Première fois aussi... Alors, pas la première fois qu'il parle de séparation, mais là où vraiment c'est assumé et on... Enfin... Parce que dans le vaisseau, il lui dit... Voilà, là, il parle de séparation. Il dit « On va devoir se séparer. » Là, il en parle vraiment. Et ce qui fait que ça implique aussi le spectateur. Et tu dis « Bon, ok. » Donc, ça peut arriver vraiment. On savait que ça pouvait plus ou moins arriver. Mais du coup, ça fait écho avec ce qui se passe dans l'épisode parce qu'ils sont séparés. C'est marrant, je trouve, à quel point c'est super bien construit à ce niveau-là. C'est parce que... Déjà, ce que tu vois dans les récaps. Ce que tu te dis, ce que tu vois dans les récaps, ça va avoir un impact sur l'épisode. Parce que c'est jamais le même récap. C'est jamais le récap que de l'épisode précédent. Mais en plus, tout ce que tu vois en général au début de l'épisode, genre par exemple, l'épisode dernier, tu le voyais, il essaie d'utiliser la force pour récupérer la petite bougoule. Ça a eu un impact parce que dans l'épisode, on voit qu'en fait, il aime tellement cette petite bougoule et puis il est attaché à Mando, à Gingerin, que du coup, à un moment, quand il lui demande de récupérer avec la force, il est récupéré avec la force. Ce que je veux dire, c'est que tout a plus ou moins un impact, pas toujours tout, mais en grande majorité, tu peux voir l'épisode venir, la suite venir en fonction de ce qui se passe dans les toutes premières secondes avant le générique d'un épisode de The Mandalorian. C'est la particularité, mais ça reste assez subtil et c'est intéressant. Tu vois vers quoi ça peut tendre. Donc moi, je me suis même noté là. Ah oui, non, juste avant, moi, ce que je me suis dit, c'est que s'il utilise la force, parce que Mando, lui, il le fait utiliser à la force, mais il n'a pas conscience. Asoka avait très conscience de ça, c'est qu'il y a tellement de peur en lui que ça peut le mener au côté obscur. On l'a vu à plein de reprises, ça, nous, mais Mando, non. Et donc lui, pour lui, c'est non, mais vas-y, pourquoi tu n'utilises pas tes pouvoirs ? Pourquoi on ne t'entraînerait pas ? Voilà, lui, comme ça. Et donc, je me suis même marqué déjà arrivé à la pierre du destin sur Typhon. Wow, littéralement, je subis ça. Enfin, je fais, wow, ça avance de ouf, mais je ne m'attendais pas. Moi, je me suis dit, non, ils vont s'arrêter quelque part. Surtout que sur la petite image, avant que je clique sur l'épisode, on voyait Caradune. Alors, je me dis, ok, il va revenir sur la planète, il va la revoir, etc. Il va lui demander de l'aide, il va se passer quelque chose. Mais non, boum, déjà, ils arrivent, mais il n'y a pas que ça. Il se passe tellement de trucs dans l'épisode, c'est un truc de malade. Tu vois le vaisseau, alors, attends, c'était quand déjà ? Je crois que, ouais, c'est ça. En fait, il le pose sur la pierre du destin et tu vois le vaisseau de Boba Fett. Comme ça, tu fais, putain, mais boite, il arrive, il est là, d'accord, tranquille. Encore avec son vaisseau. Gros Goût passe en trance, voilà, littéralement. Mando essaie de le récupérer, mais il ne peut pas. Donc, c'est là où c'est marrant parce que, en fait, il lui dit, vas-y, bouge pas, ou alors je vais te protéger et tout, alors qu'en fait, je veux dire, il ne peut rien lui arriver de mal. Il est enrobé par un halo, en fait, qui l'empêche d'être atteint. Alors, ne t'inquiète pas, Mando, il ne va rien lui arriver, mais bon, peut-être que Mando ne comprenait pas à ce moment-là, je ne sais pas où. Bon, bref. Et là, donc, en fait, on fait la rencontre de Boba Fett. Je me suis mis quoi ? Oui, il dit que c'est un homme qui parcourt la galaxie comme son père avant lui. Donc là, il fait tellement référence, enfin, je veux dire, il donne tellement de précisions, enfin, je veux dire, pour nous qui sommes fans et qui connaissons ce n'est pas forcément utile, mais pour moi, c'est utile pour deux choses. C'est utile autant pour le spectateur qui ne se souvient plus, qui ne connaît pas, ou voilà, mais c'est aussi utile parce que ce sont des choses, vous voyez ces petites lignes de dialogue, je crois qu'on a une ligne de dialogue un peu similaire parce qu'hier soir, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai re-regardé l'épisode avec Ahsoka et je ne me souviens plus de ce qu'il y avait, mais je sais que dans l'épisode avec Ahsoka, il y a une petite révélation ou une petite précision dans les dialogues, mais juste qui dure 10 secondes, et bien là, c'est pareil, tout ce qu'il dit sur lui, je trouve que c'est méga utile parce qu'il y a des choses qu'on a reprochées, par exemple, à la post-logie et qui ne sont, et qui ne sont pas corrigées, mais ce sont des erreurs, entre guillemets, qui ne sont pas faites ici. Je vais être plus clair, on a reproché souvent à la post-logie de ne pas avoir juste une petite ligne de dialogue qui explique le contexte ou qui explique un personnage ou qui explique d'où il vient, etc. Là où dans The Mandalorian, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais là, ils en font même trop, le trop, c'est comme le passé, jamais on sera content, mais... Là, ils expliquent vraiment tout, enfin pas tout, mais au moins, ils expliquent le contexte et même si moi, ça ne m'avait pas dérangé dans la post-logie, qu'on soit d'accord, je sais que ça en avait dérangé énormément, il n'y en a pas de contexte sur qu'est-ce qui est devenu la Nouvelle République, comment le premier ordre est remonté, etc. Et pour tous les gens qui disaient ça, on ne sait pas comment le premier ordre, tout ça, c'est formé, tout ça. En fait, on est en train de le voir, les mecs, et je vous l'avais dit qu'on le verrait un jour. Non mais, on passe ça, peut-être que vous allez me répondre, mais oui, mais même, j'aurais aimé une petite ligne de dialogue et je peux comprendre, ok. Mais c'est juste, en tout cas, là, dans The Mandalorian, on les a, ces lignes de dialogue. Voilà, Boba Fett qui dit que c'est un homme qui parcourt la galaxie comme son père avant lui, donc tu vois Fennec qui est vivante et qui dit ben voilà, mon destin c'était c'était bon, c'était Boba, elle ouge son ventre, là, je sais pas, il a dû lui trafiquer quelque chose, c'est devenu un pro d'humanoïde ou de réparation de corps humain, je sais pas, il s'est spécialisé depuis, ou alors le fait qu'il soit, qu'il soit pas mort, parce que ça aussi, il le dit, il dit, il dit en fait, ouais, ceux qui meurent, en fait, un peu en misère, ou dans les dunes de Tatooine ne sont pas en fait réellement morts, il s'amuse même de ça pour dire qu'en fait, même dans Star Wars, en fait, même ceux qui semblent morts, même les plus miséreux peuvent survivre face au destin, je sais pas trop quoi, et puis elle, Fennec, elle dit, ouais, ben moi mon destin, c'était Boba, c'est marrant, c'est marrant parce qu'autant il précise tout et en même temps, il se joue du fait que dans Star Wars, même les morts peuvent revenir et tout et j'aime énormément ce côté assumé et c'est génial. On a aussi donc des Stormtroopers qui débarquent. et j'ai mis quoi là ? Ah oui, j'ai mis con avec le rocher. Oui, parce qu'à un moment, Fennec, elle fait dégringoler un rocher et t'as un Stormtrooper, il s'obstine à tirer dessus pensant que ça va le détruire ou quoi que ce soit et je sais pas, au dernier moment, quand il voit que ça marche pas, il aurait pu se décaler sur le côté. Non, il se fait écraser par le rocher. Mais tu fais, mais putain, mais les Stormtroopers, alors par contre, ceux qui aiment les Stormtroopers, ils se disent pas que j'aime pas les Stormtroopers, mais j'ai aucun affect particulier. Je sais pas, je pense que là, dans The Mandalorian, franchement, ils leur font subir des trucs genre aveugle man, débile au point de se faire... Voilà, et puis même les dialogues entre eux, ouais, vas-y quand même et tout, même si tu te fais tirer dessus, enfin je sais pas, je sais plus ce que c'était la ligne de dialogue, ouais, obéis, imbéciles, enfin ils se parlent entre eux. Franchement, dans The Mandalorian, ils seront durs avec les Stormtroopers. Mais après, on peut peut-être se dire aussi que comme c'est des restes de l'Empire, c'est un peu des mecs qui sont là, un peu en mode, ouais, on a été choisi ou plutôt, on a peut-être pas choisi notre métier ou j'en sais rien ou du moins, on est obligé. Donc voilà, je sais pas comment interpréter ça, mais c'est pas une critique du tout, c'est juste, c'est drôle, moi je trouve ça drôle. en tout cas, le Boba là, il est vénère mais de ouf, il leur met des chiques de la gueule, vraiment littéralement, même tu vois à un moment un casque qui est totalement détruit par son espèce de bâton magique là, enfin bref, c'est assez fou et on le revoit parce qu'il a passé un deal en fait, même si le deal n'était pas totalement complet, mais bon, apparemment, il a accepté qu'en fait, il lui laisse récupérer son armure, alors Mando est très sur le fait, ouais mais c'est pas dans le credo, c'est pas, voilà, mais bon, le fait est qu'ils se font attaquer, donc en fait, il en profite pour aller dans le Résor Crest pour, d'ailleurs, RIP, on va y venir, ouais, pour récupérer son armure et alors là, dès qu'il a récupéré l'armure, ça y est, là c'est, je sais pas, c'est le plus, c'est, ça devient un Avenger, mais c'est ça en fait, en fait ça devient un Avenger, le mec il les nique mais tous et puis à un moment, même les gars, ils partent en vaisseau, ils se baissent, ils lancent un missile et puis en fait, le vaisseau détruit, embarque l'autre, enfin bon, à la Rogue One, quand le vaisseau est détruit, il embarque les autres aussi et il détruit le bouclier de la planète là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, bref, c'est juste pour placer un petit peu de Rogue One, mais voilà, c'est, c'est, le Boba là, il n'en peut plus, il est au max là, en termes de combat, en termes d'avec son armure et tout, il est au max, et là, donc tout le monde part et tout ça et on voit un gros rayon, boum, qui atterrit sur le Razor Crest et qui le détruit, mais totalement, littéralement, il a été, oh, plus de Razor Crest, et là, t'as un petit peu ta vie qui défile, non, c'est un peu ta vie qui a visionné la série jusque là, t'as tous les bons moments passés dans le Razor Crest parce que mine de rien, c'est juste une cabine, mais vous voyez, c'est comme, vous voyez, c'est comme la cabine du Faucon Millenium, je pense qu'on a moins vu la cabine du Faucon Millenium que la cabine du Razor Crest et pourtant, on est nostalgique à chaque fois qu'on revoyait la cabine du Faucon Millenium, et bien là, c'est vrai que c'est indéniable, il s'est passé des choses en fait dans ce cockpit, dans ce vaisseau tout simplement et tu repenses à Gros Goût qui touche les boutons, Gros Goût qui veut la petite bouboule, d'ailleurs, il la retrouve au moins la bouboule, il retrouve la bouboule et il retrouve la lance en bescar massif, donc je suis content au moins qu'il a retrouvé la petite balle, même rien qu'avec ça, je veux dire, rien qu'au fait qu'il retrouve la petite balle, tu te dis qu'à un moment, il va revoir le petit, tout ça, il va l'avoir, mais bon, ça ne veut rien dire, je sais, mais c'est un petit indice, quoi. Et ouais, tu ne peux pas t'empêcher de repenser à ça et c'est sûr que ça fait bizarre. Et là, donc tu as des Dark Troopers qui débarquent, mais en fait, c'est énorme parce que tu vois tout dans cet épisode, t'as la pierre du destin, t'as le gros goût qui se met en transe, donc qui appelle en quelque sorte les Jedi ou je ne sais pas trop ce qu'il fait, tu revois Boba Fett, Boba Fett qui remet son armure, tu revois Gideon là qui arrive qui détruit le Razor Quest, t'as Razor Crest, excusez-moi, t'as les Dark Troopers, donc ce qu'on pensait, oui, donc c'était bien des Dark Troopers qui arrivent avec des jetpacks sous les pieds, mais tu vois tout, tu vois tout mais ça avance tellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé dans le scénariste, dans le scénario, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, donc c'est ça, plus de vaisseau, ni de Grogu, oui, parce qu'il récupère Grogu, mais avant qu'il le récupère, en fait, Grogu, il avait fini sa transe, il était en train de dormir et les Dark Troopers, t'en as quatre qui se placent autour de lui, et t'as une petite scène un peu avec un champ large et puis tu les vois qu'ils approchent doucement et tu fais, tiens, ce genre de choses, ce genre de scènes, c'est souvent quand il va se passer quelque chose de particulier et moi, j'y ai cru jusqu'au bout, j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave, j'y ai cru jusqu'au bout, je me suis dit, il y a un Jedi qui va intervenir, ça s'y prêtait tellement, t'avais Mando et Boba et tout ça qui, peut-être pas Boba, si je pense, en tout cas Fennec qui remontait vers le petit, d'ailleurs je trouve ça bien qu'ils font équipe en fait maintenant, on va y revenir, donc ils montent vers le petit, t'as les Dark Troopers qui s'approchent comme ça, c'est toute une scène à suspense pour que d'un coup il y ait quelque chose qui arrive, et ben non, pas de Jedi, rien du tout, ils récupèrent le gros goût et ils s'en vont, et là, bon ben, ce qui est bien c'est que Boba il honore sa dette, voilà tout ça, il dit ok, vaisseau impérial et tout, il fait, ben l'Empire est revenu quoi, ils arrivent pas à y croire, et puis ils disent bon ok, je fais demi-tour, et ben ok, il a plus de vaisseau, il a plus de Résor Crest, mais du coup, je l'avais deviné tout de suite avant même qu'il rentre dedans, ben ils vont utiliser le vaisseau de Boba, donc ils collaborent, et je trouve ça génial, je veux dire au début c'était une ennemie dans la saison 1, là ça devient une alliée, Fennec, et il a Boba à ses côtés, trop fort, moi je le kiffe, mais c'est surtout que Boba, je veux dire, c'est le mec qui va pas rester ami, je veux dire, enfin je dis pas qu'il va se liguer contre Mando après, non non non, c'est juste qu'en fait, ça a l'air d'être un homme de parole, il va honorer sa parole, peut-être que ça va s'honorer d'ici la fin de la saison, je sais pas, ou peut-être qu'il va mourir, Boba, non j'en sais rien, mais pour moi, voilà ce que je vois, c'est ce qui se passe, à un moment, je sais pas quand, Boba Fett va réussir à faire récupérer Gros Goût à Mando, et il va dire, ok c'est bon, j'ai honoré ma parole, maintenant je m'en vais, voilà, et ils vont se remercier, Mando va peut-être lui dire, ouais mais sinon tu peux rester, on fait une belle équipe, et puis il va dire, non non, écoute, je continue à voguer dans la galaxie, et tout, maintenant je vais honorer parole, voilà, c'est pas qu'il va lui faire à l'envers, mais c'est juste qu'il va lui dire, voilà, j'ai tenu parole, maintenant je m'en vais, il va s'en aller en héros, comme ça, wesh, mais là vous devez être heureux, franchement, les fans de Boba, parce qu'en plus là vous allez continuer à le voir, on pensait que ça allait être juste un guest comme ça, une apparition, et en fait non, là on va le voir même sur plusieurs épisodes, ah c'est ouf, non franchement c'est génial, qu'est-ce que, oui donc c'est ça, en fait il retourne sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, il voit Caradune, qui est devenu Marshal de la Nouvelle République, et il lui dit de retrouver un certain Mayfield, un extirureur d'élite impériale, qui se trouverait sur Beale Street, sur un cargo, et en fait il demande à Caradune de l'aider à délivrer ce gars-là, pour qu'il puisse repérer le cargo de Gideon, mais il me semble que ce mec, on l'a vu, non ? Il me disait quelque chose, Mayfield, on l'a pas vu dans la saison 1, là il va falloir m'éclairer un peu, parce que, et puis pourquoi un extirureur d'élite impériale, pourrait les aider ? Je sais pas, là, j'en sais rien, et à la fin, alors c'est là aussi où c'est assez dingue, tu as Gideon, dans le vaisseau et tout, avec des plans, c'est hyper espace, ça fait empire de ouf, mais là t'es dans Star Wars, c'est complètement dedans, et il est naissance un petit peu du premier ordre, parce que après c'est des images qu'on revoit dans la postlogie, donc tout concorde, c'est ça que je trouve génial, et j'ai parlé vite depuis le début, j'en suis à 20 minutes, c'est génial, mais il y a tellement de choses à dire, et il va dans la cellule où il y a le Baby Yoda, où il y a Grougou, et tu vois Grougou, qui utilise la force contre deux standtroopers, et limite qui s'amuse, alors lui qui hésitait à utiliser la force, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit rentré en trance sur la pierre du Destin, d'ailleurs je pensais qu'à un moment il se réveille, je pensais qu'il allait bousiller les dark troopers, je pensais qu'il allait avoir un Jedi, ou alors qu'il allait bousiller les dark troopers, et d'un coup ça y est, sa force s'était réveillée, force awakening, le réveil de la force, de Grougou, mais non, mais par contre la force s'est bien réveillée quand même, maintenant il ose bien, face au standtrooper, il s'amuse avec, et limite, Gideon il regarde ça, et il dit attendez, laissez faire, alors au début je pensais qu'il disait laissez faire, parce qu'il se disait, ah ouais vas-y utilise la force, vas-y passe du côté obscur, je pense que t'as l'impression qu'il a envie, mais en fait non, tu sais que, alors il y a peut-être de ça, mais tu apprends quelques secondes après que non, il a laissé faire ça, parce qu'après il sait que ça, je ne sais pas comment il le sait, mais il sait que ça endort gros goût le fait d'utiliser la force, donc après il peut mieux le maîtriser, mais déjà rien, parlons un peu du fait, on va en reparler pendant le débat, il faut qu'on en reparle au débat, mais Baby Yoda qui utilise la force, comme ça, qui l'utilise un peu plus sur des Stormtroopers, est-ce qu'il l'utilise pour sa défense, est-ce qu'il l'utilise pour s'amuser, est-ce qu'il a un petit peu de côté obscur, parce que Ahsoka lui avait dit que, tout dépend comment il utiliserait la force, il choisirait son camp, est-ce qu'il a choisi, enfin son camp, il choisirait de quel côté il veut basculer, est-ce que du coup, depuis la pierre du destin, il aurait basculé du côté obscur, d'où le fait que maintenant, il a assumé le fait d'utiliser ses pouvoirs, il les utilise maintenant contre les autres, et tout ça sans scrupules, et sans, je veux dire, avant il avait peur d'utiliser ses pouvoirs, alors que maintenant non, tu vois limite qu'il a envie d'utiliser contre Gideon, à un moment même Gideon lui montre le sabre noir, et tu vois Grogu qui est là, il veut choper le sabre noir, il lui fait non non mais attends, tu vas blesser quelqu'un si tu le prends, mais genre s'il était totalement réveillé, Grogu n'hésiterait pas, il chopperait le sabre noir, et tu sais pas ce qu'il ferait avec, waouh ! Et là tu te dis, mais est-ce que même Mando va pouvoir le récupérer, parce que s'il le récupère, est-ce qu'il le récupèrera intact, et comme le Grogu comme il était avant, à mon avis il n'y aura plus jamais de ça, quand je vous disais de bien profiter du Grogu gentil, alors certes il n'a aucune face méchante, mais peut-être que ses intentions maintenant sont mauvaises, tu ne le vois pas parce qu'il a encore un enfant, un bébé, mais si déjà il commence comme ça, what the fuck quoi ! Donc là c'est assez dingue, ouais là c'est dingue tout ça, il lui montre le sabre noir et tout ça, et il le shoot avec une arme, et puis il lui dit ok, envoyez-le dans les fers, je ne sais pas trop ce que c'est, et ils disent, contactez le chimiste, ou plutôt je ne sais pas comment il s'appelle, le docteur je ne sais plus, pour dire c'est bon, on a notre donneur, et là ils vont pouvoir récupérer du sang, pour générer des snocks, générer des palpatines à revenir à la vie, bon, tout ça on ne sait plus, on ne sait pas, est-ce qu'à un moment on va voir Palpatine ? On ne sait pas, peut-être que c'est lui qui les dirige, et qui leur dit, voilà, faites ci, faites ça, moi je dis que c'est possible, en tout cas, ça avance de ouf, on peut faire des théories encore de malade, on peut interpréter aussi les choses de malade, regardez ce qui se passe avec Grosgo, il y a vraiment plein d'interprétations, ok, le débat de dimanche il va durer 5h, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Oh c'est ouf, c'est ouf, c'est tout ce que j'ai à dire, allez je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, ciao à tous, et que la force soit avec vous.